Les autorités de la République démocratique du Congo viennent officiellement de confirmer la mort de Laurent Désiré Kabila. C'est le fils du président, tué mardi à Kinshasa, qui semble avoir pris la tête du gouvernement. Les circonstances de la mort de Laurent Désiré Kabila restent encore très mal définies. A Kinshasa, la capitale congolaise, où se trouve notre envoyé spécial, Éric Monnier, la situation est calme. Commentaire Bernard Lebrun. Après 48 heures d'incertitude, c'est désormais officiel. Laurent Désiré Kabila, 61 ans, a succombé à ses blessures. Pour autant, les 43 millions de Congolais attendent toujours que sa mort leur soit annoncée à la télévision. Gagné du temps pour installer et réimposer au pouvoir le jeune Joseph Kabila, 31 ans, c'est ce qu'ont voulu les autorités. Le fils du président défunt a reçu hier soir les diplomates en poste à Kinshasa, dont les ambassadeurs de France et de Belgique. La dépouille mortelle du président se trouverait dans un hôpital à Harare, où serait aussi rassemblée une grande partie de la famille de Kabila. De sources diplomatiques belges et sud-africaines, le corps du président serait transféré dès demain à Lubumbashi, capitale du Katanga, et ville natale de Laurent Désiré Kabila. Puis dimanche, il serait ramené à Kinshasa, où des funérailles nationales n'auront lieu que mardi 23 janvier. Kinshasa, où la situation demeure très calme pour l'instant. Les commerces ont ouvert normalement aujourd'hui, les gens sont allés travailler normalement. L'ambiance est particulière et singulière, parce que la mort de Laurent Désiré Kabila est un secret de police chinelle. Les quinois ont accès aux médias internationaux et donc savent très bien que le président est décédé. Mais cette mort n'a pas été officiellement annoncée, donc il n'y a pas encore de deuil qui est organisé ou de manifestation quelconque. Ce soir, des officiels devraient s'exprimer à la télévision pour annoncer la mort du président congolais. En attendant, l'opposition en exil au régime de Kabila se manifeste déjà pour réclamer des élections et contester la succession. Quand il met son fils, son oncle ou sa tante là où il veut mettre, ça ne nous dit absolument rien du tout. Contrairement aux annonces officielles, le ferry entre Brazzaville et Kinshasa est resté hacké aujourd'hui, mais le trafic aérien, lui, a pu reprendre.